Retrouvez Passion Auto avec Pionniers.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Airsudio.re Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio Retrouvez Passion Auto avec Airsudio.re Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition vacances de Passions Auto. Aujourd'hui, on revient en image sur les essais auto de votre magazine. Pendant les vacances, on va revenir en image sur les meilleurs moments de l'année 2019 dans Passions Auto. Voici un concentré des essais qu'on a fait pour vous l'année passée dans votre magazine. L'essai du mois dans Passions Auto En ce début d'année, CMM Automobile présente sa nouveauté chez Toyota, le nouveau RAV4. En 1994, Toyota présentait un modèle précurseur dans un nouveau segment à l'époque, celui des SUV compacts. Le RAV4 est né. Aujourd'hui, on en est à la cinquième génération du célèbre SUV de chez Toyota. Chez le constructeur japonais, le diesel, c'est presque le passé. En effet, pour le nouveau RAV4, ils sont tous équipés de moteurs hybrides ou en moteur essence. Pour le marché français, c'est l'hybride qui est proposé avec son 2,5 litres nouvelle génération. Dans un monde idéal, les véhicules émettant zéro émission seraient la règle et ce sera peut-être le cas de la voiture de demain. Même s'il existe déjà des voitures fonctionnant en 100% électrique, comme la Zoé de Renault. D'année en année, les batteries s'améliorent, que ce soit en temps de charge ou en autonomie. Mais la contrainte réelle est que le réseau de recharge électrique en France, et encore plus à La Réunion, est encore loin d'être dans toutes les stations-service. Ici à La Réunion, nous avons un relief qui fait descendre très vite l'autonomie des voitures électriques. Le choix judicieux reste pour le moment les voitures hybrides qui fonctionnent avec un moteur thermique couplé à un moteur électrique. Rappel du fonctionnement d'un véhicule électrique. Au démarrage, si la charge de la batterie le permet, le véhicule peut fonctionner avec le moteur électrique seul. En électrique, la voiture est silencieuse et ne consomme pas de carburant. En mode conduite normale ou croisière, les véhicules sollicitent les deux moteurs, essence et électrique, équilibrant leur utilisation pour une économie de carburant et d'émissions de CO2. Les flux d'énergie sont automatiquement gérés par la voiture. En pleine accélération, le véhicule sollicite les deux moteurs pour une performance de conduite instantanée. En décélération et en freinage, la batterie se recharge automatiquement en convertissant l'énergie cinétique du véhicule en électricité. La batterie se charge sans être branchée au réseau électrique. Comme sur la Prius 4 et le CHR, c'est sur la plateforme TNGA qu'a été conçu le nouveau RAV4. Le design a été entièrement revu et modernisé. En commençant par l'avant et sa calandre du genre pick-up américain Tacoma, le nouveau SUV de Toyota fait désormais 4,60 m. Par rapport à l'ancien modèle, le bicolorie est disponible sur le haut de gamme, ce qui donne un ton chic et plus cossu. Son allure musclée et ses lignes atypiques marquent profondément le changement. A l'intérieur, c'est une belle surprise niveau habitabilité. Plus cossu et plus spacieux, les beaux plastiques du haut de la planche de bord sont de bonnes factures. L'ergonomie est assez facile, avec son écran central et toutes les commandes à portée de moins. Habitabilité et confort sont au rendez-vous à bord de ce nouveau RAV4. Le coffre à chargement plat fait 580 litres. La motorisation a été améliorée côté moteur thermique. Le 2,5 litres à double injection avec un taux de compression plus élevé et un système de valve amélioré apporte un rendement de 41%. Ce qui donne un rapport thermique énergétique parmi les meilleurs au monde. Concrètement, sur la route, plus de couples. La conduite est très agréable et le confort annoncé est au rendez-vous. Les 218 chevaux de puissance cumulés avec ces 4 modes de conduite satisferont les nouveaux acquérents de ce nouveau modèle. Avec les innovations technologiques apportées sur le RAVCAP Minium qu'on essaye aujourd'hui, l'émission est de 102 grammes de CO2 au kilomètre et donc pas de malus écologiques. Le RAV4 2019 est très réussi. L'habitabilité et le confort sont au rendez-vous. Avec son gabarit de 4,60 mètres, sa nouvelle motorisation à boîte automatique, il est très agréable à conduire. Pour une transition écologique responsable, c'est une alternative intéressante. Pour avoir votre propre avis, n'hésitez pas à l'essayer en concession dans le réseau CMM Toyota Media. L'essai du mois dans Passion Auto Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est le nouveau SUV Citroën C5 Aircross qu'on essaye pour vous. Après le succès de la C3 Aircross avec 622 ventes à la Réunion depuis son lancement, Citroën présente le C5 Aircross afin de poursuivre son offensive sur le segment des SUV. Les objectifs du constructeur être le plus modulable et le plus confortable sur ce segment. Pour atteindre cet objectif, la marque au chevron annonce un bon nombre d'innovations technologiques sur son nouveau SUV, comme la suspension avec butée hydraulique progressive qui font la renommée de la marque. Il reçoit aussi 20 technologies d'aide à la conduite dont le nouveau Hightway Driver Assist qui est un dispositif de conduite autonome de niveau 2. Le grip control pour sortir des sentiers battus ainsi que 4 technologies de connectivité. Ce nouveau fleuron de la marque est produit en France dans l'usine de Rêpes. Pour que les clients s'offrent une voiture à leur image, le nouveau SUV est hautement personnalisable avec 30 combinaisons extérieures, 5 combinaisons intérieures, 7 teintes de carrosserie, 3 packs color, 4 jantalliages en 17, 18, 19 pouces. A l'extérieur, le style Citroën est très marqué avec toutefois des changements avec sa face avant large et imposante, avec les feux avant en double étage, les optiques arrière en relief dotées de 4 modules 3D à LED, l'aérodynamisme de la silhouette et le design de signature chrome en C. La nouvelle C5 Aircross, de par son design, a une personnalité unique. Avec ses 4,50 mètres de long, ses 1,40 mètres de large, sa hauteur de 1,67 mètres et sa garde-sol de 230 millimètres, le nouveau C5 Aircross se place au cœur des SUV du segment C face à la Peugeot 3008, au Renault Kadjar ou à la Volkswagen Tiguan. A l'intérieur, le confort d'accueil est bien au rendez-vous avec sa position de conduite haute, sa planche de bord généreuse, son intérieur spacieux et sa console centrale large et haute. Côté confort visuel, l'Aldal numérique TFT de 12,3 pouces personnalisable faisant office de compteur, avec ses 3 univers graphiques différents pour afficher les informations de conduite dans le champ de vision du conducteur. Sa tablette tactile de 8 pouces renforce l'ergonomie et l'accès aux différentes fonctions et réglages. Les sièges larges et accueillants renforcent le côté bien-être à l'intérieur de l'habitacle. Côté coffre, le volume est au rendez-vous avec une modularité de 580 litres à 720 litres. Sur la route, c'est un grand pas vers la conduite autonome. Voici les fonctions d'aide à la conduite présentes sur ce modèle. Active safety brake, système de freinage d'urgence, système actif de surveillance d'angle mort, alerte active de franchissement de ligne, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, alerte risque de collision, coffee brake alert, prévient le conducteur de faire une pause après un roulage de 2h à plus de 70 km heure, alerte attention conducteur qui alerte le conducteur en cas de baisse de vigilance, reconnaissance des canaux et recommandations de vitesse, highway driver assist, commutateur automatique des feux de route, accès et démarrage main libre, frein de stationnement électrique, parc assist active qui est l'aide au stationnement avancé, caméra de recul amélioré, vision caméra 360 pour les manœuvres à basse vitesse, grip control, aide au démarrage en pente, éclairage statique d'intersection, contrôle de stabilité de l'attelage sur les véhicules équipés, de systèmes d'attelage. Toutes ces innovations technologiques visent à renforcer le confort à bord et aussi à faciliter la conduite au quotidien. Côté motorisation, deux versions essence, PureTech 130 chevaux, boîte vitesse manuelle 6 et PureTech 180 chevaux, boîte auto. Trois versions diesel, Blue HDI 130 chevaux, boîte vitesse manuelle 6 et boîte auto EAT8, ainsi que le Blue HDI 180 chevaux, boîte auto EAT8. La nouvelle boîte de vitesse EAT8 est une boîte automatique efficiente à 8 vitesses, conçue et développée par le spécialiste japonais Aisin. Cette nouvelle boîte de vitesse améliore la consommation de carburant et procure un agrément de conduite amélioré en matière de passage de vitesse en tout automatique ou avec le passage des vitesses au volant. Aujourd'hui dans Patio Auto, c'est le 130 HDI EAT8 boîte auto qu'on essaye pour vous. Sur ce nouveau SUV, confort, habitabilité et plaisir de conduire sont au rendez-vous. A bord de ce nouveau C5 Aircross, on se sent bien. Toutes les informations sont bien visibles avec l'afficheur et toutes les fonctions accessibles. Dans l'habitacle, le confort est au rendez-vous, à l'avant et aussi à l'arrière. Le coffre est généreux et modulaire selon les besoins. C'est une voiture très adaptée pour la plupart des usages sur les routes de l'île de la Réunion, que ce soit sur les grandes routes ou sur les chemins des eaux. Pour que vous ayez votre propre ressenti, n'hésitez pas à l'essayer dans les concessions Citroën de ligne. En novembre dernier, CMM Automobiles nous présentait la nouvelle Ford Focus qui était disponible en finition Trend et en finition ST-Line. En début d'année, nous avions essayé pour vous la nouvelle Focus en finition ST-Line diesel dans Patio Auto. En avril dernier, l'importateur nous présentait la nouvelle venue dans la gamme, la Ford Focus Active. C'est la version crossover avec un look rehaussé, plus baroudeur, que les versions Trend et ST-Line. Aujourd'hui, c'est cette Ford Focus Active qu'on essaye pour vous dans votre magazine. Côté extérieur, le changement est radical. Déjà par sa hauteur de caisse, 30 mm en plus à l'avant, 34 mm en plus à l'arrière. La Focus Active, c'est une nouvelle identité qui s'affirme par sa calandre spécifique, sa barre de toit, son pare-choc arrière spécifique, ses passages de roues surdimensionnés entourés d'un garnissage noir, des jupes latérales spécifiques et son design qui lui donne tout de suite un look plus baroudeur. Les plaques de sous-bassement façon aluminium à l'avant et à l'arrière complètent son identité avec un style SUV robuste. Ces nouvelles jantes 17 pouces avec ses pneus à taille élevée complètent ses changements extérieurs ainsi que les phares anti-brouillard intégrés à la face avant. A l'intérieur, les inserts décoratifs dans les contre-portes affichent tout de suite l'ambiance. Les sièges enveloppants, un revêtement tissu spécifique, actifs, affichent le changement par rapport aux finitions classiques. Le tableau de bord est conservé avec le SYNC 3 sur écran de 8 pouces, les fonctions activantes par menu déroulant et un loadhead à la conduite très utile aujourd'hui sur la route. Comme toutes les Ford actuelles équipées de SYNC 3, l'application GPS communautaire Waze du téléphone iPhone ou Android s'affiche sur l'écran de la voiture. Les infos d'investissement CarPlay et Android Auto sont disponibles aussi sur ces modèles. Les aides à la conduite sont nombreuses sur la nouvelle Focus Active. Les aides de stationnement avant et arrière complétées par la caméra de recul sont présentes pour aider aux manœuvres pour se garer en toute sécurité. Les autres aides à la conduite sont l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse intelligent, lecture de panneaux, l'aide au démarrage en côte, frein de parking électrique et système de prévention de collision avec détection de puissance. Côté motorisation, c'est 4 moteurs disponibles. 2 essences et 2 diesels en boîte manuelle 6 vitesses ou en boîte auto 8 vitesses. Pour l'essence, c'est le 1 litre EcoBoost de 125 chevaux ou le 1500 EcoBoost de 150 chevaux. Pour le diesel, c'est le 1500 EcoBlue de 120 chevaux ou le 2 litres EcoBlue de 150 chevaux. Deux modes de conduite viennent se rajouter au mode existant. Le mode glissant et trail, deux fonctions bien utiles pour sortir des situations difficiles. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est le 1500 EcoBoost boîte manuelle 6 vitesses qu'on essaye pour vous. La nouvelle Ford Focus Active est très plaisante à conduire. Sa garde au sol plus élevée, sa position haute et le confort dans l'habitacle rendent la conduite très agréable. Comme sur la Focus, la conduite est précise et légère, l'amortissement est bien calibré par rapport à son gabapre. A bord de cette nouvelle Focus Active, c'est le confort d'une berline combinée à la polyvalence d'un SUV. N'hésitez pas à venir l'essayer dans les concessions CMM Ford 2. L'essai du mois dans Passion Auto. La nouveauté du moment chez le constructeur japonais Toyota, c'est la nouvelle Corolla qui remplace l'ORIS sur le segment C. Pour rappel, la Corolla, c'est 45 millions de voitures vendues dans le monde depuis 1966. Elle a toujours été synonyme de robustesse et de fiabilité dans l'esprit des clients de la marque. Avec 7,6% du volume de vente locale avec l'ORIS, la berline de la marque japonaise reste une valeur sûre dans le cœur des Réunionnais. En reprenant le nom de Corolla avec toutes les nouveautés et innovations sur ce modèle, CMM compte conquérir de nouveaux clients sur le segment C. La nouvelle Corolla, c'est d'abord une nouvelle personnalité avec son design au look rassé. Une signature lumineuse appelée Kinlook pour être au top de l'exigence du marché européen. Comme sur la Prius 4, le CHR et le nouveau RAV4, la Corolla est construite sur la plateforme TNGA. De plus, l'assemblage a été optimisé et la qualité perçue augmentée pour que conduite soit synonyme d'émotion sur cette nouvelle voiture. La plateforme TNGA, de par sa conception, est connue pour améliorer le comportement routier et la stabilité sans compromettre le confort de la voiture. C'est la plateforme des futurs modèles du constructeur. Pour poursuivre son offensive hybride, Toyota propose désormais deux motorisations. Le moteur 1,8 litres de 122 chevaux et le 2 litres de 180 chevaux. La grande nouveauté, c'est donc ce nouveau moteur qui vient compléter la gamme de la nouvelle Corolla. Pour donner ce plaisir de conduite, Toyota a intégré cette motorisation. En plus que le supplément de puissance, une boîte séquentielle Shift Matic à 6 vitesses avec des palettes au volant. Sur la partie thermique, des innovations technologiques, comme un taux de compression plus élevé, des conduits d'admission améliorés, afin d'augmenter l'efficacité de ce moteur et le rendre plus performant. De plus, Toyota a pu lier performance et efficacité, car ce nouveau moteur ne rejette que 85 grammes au kilomètre et ne consomme que 3,7 litres au 100 kilomètres. Avec sa nouvelle motorisation, la Corolla a ses arguments. Niveau efficacité, c'est le 0 à 100 en 7,9 secondes et niveau reprise, c'est 6,9 secondes pour passer du 80 à 120 km heure. Ce qui la place d'ailleurs dans le peloton de tête de sa catégorie sur le segment C et à puissance équivalente. Dans la gamme Réunion, la Corolla est disponible en trois niveaux de finition. La Minium en entrée de gamme, la Graphite qui sera le plus gros volume de vente et la Platinum avec sa motorisation de 180 chevaux. Pour compléter cette gamme, la Corolla est aussi disponible en version break, appelée Touring Sport en finition Graphite et Platinum. Voyons côté design extérieur. L'avant a une personnalisation très prononcée avec ses feux et sa nouvelle signature lumineuse. La calandre a été dessinée avec une calandre inférieure façon catamaran. Opération séduction réussie par rapport à l'ORIS avec ses nouvelles lignes qui donnent tout de suite un design très futuriste qui plairont sûrement à une clientèle exigeante. Sur la finition Platinum, ses doubles sorties d'échappement chromé, sa carrosserie biton et ses jantes en dalliage 18 pouces renforceront le côté racé de la Corolla. A l'intérieur, la modernité est très présente avec l'écran central de 8 pouces, la planche de bord Soft Touch, la console noir laqué, son volant cuir avec surpiqure et une nouvelle instrumentation de bord. Les informations de conduite sont accessibles soit sur l'écran de 8 pouces central ou sur l'écran au milieu du compteur au choix du conducteur. On notera aussi la qualité perçue de l'habitacle a beaucoup été améliorée par rapport à l'ORIS. C'est donc une nouvelle voiture moderne et contemporaine. Aujourd'hui dans Passé Auto, c'est la Toyota Corolla Platinum 180 chevaux qu'on essaye pour vous. Au volant de la nouvelle berline de Toyota, la conduite est très plaisante, que ce soit en matière de confort et aussi en matière de tenue de route et d'agilité. Le plaisir de conduite annoncé par le constructeur est bien présent. A bord de la nouvelle Corolla en version 180 chevaux, conduite et sensation ne font qu'une. Les accélérations sont vigoureuses et les reprises aussi. Pour les futurs acquéreurs potentiels qui aimeraient avoir leur propre ressenti, n'hésitez pas à venir l'essayer chez votre concessionnaire. Cette édition de Passé Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on revivra avec vous les meilleurs moments sur les voitures anciennes et Youngtimers en 2019 dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passé Auto avec Pionniers.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passé Auto avec Airsudio.re. Retrouvez Passé Auto avec D2S Car Audio. et puis ennew rechts dans ma partenlée, le spécialiste de l'autoradio.re. La potionne à la quantité de maîtret Pareto éavait d' zur vem de la panne fois 호her.re.re. Le spécialiste de l'autoradio,